Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette troisième et dernière édition du Metanesis Digital Masterclass offert par Alexandra Ukaba Kizizier qui vous présentera Metanesis plus en profondeur plus tard en partenariat avec Sophie Olivier de la Chambre de commerce franco-congolaise qui aura l'occasion de se présenter aussi un peu plus tard. La thématique du jour est ressources humaines et crise. Installez-vous, suivez bien jusqu'au bout, prenez vos carnets de notes parce qu'il y aura de quoi donter car vous allez ressortir d'ici avec trois leviers pour gérer et motiver le personnel. Je m'appelle Metanabusissé, je suis votre modératrice, je suis analyste et réseauteur d'affaires, je suis fondatrice de Metaconnexion qui a pour objectif d'accompagner la diaspora dans son projet de retour au pays et plus particulièrement dans le développement d'une activité professionnelle à travers la mise en réseau d'affaires avec des acteurs locaux. Donc vous, vous avez cliqué sur un lien qui vous a mené jusqu'ici. Mais connaissez-vous l'entreprise qui vous accueille? Laissez-moi vous parler de Metanesis. Alors, Metanesis. Vous pouvez retenir trois points principaux. Metanesis propose de l'ingénierie de formation qui a pour but de vous aider dans la configuration de plateforme digitale qui vous permet de louer du contenu de formation digitale, qui vous permet de digitaliser des formations et ou alors qui vous aide à la transformation digitale. Vous avez aussi la section formation. Formation, c'est-à-dire que Metanesis vous propose du digital learning ou de la formation en présentiel. Vous avez aussi la section audit. Audit, c'est-à-dire qu'on analyse et on fait un diagnostic de la gestion de la relation client. Vous avez ici un lien pour pouvoir contacter Metanesis et demander plus d'informations. Qui sont nos intervenants du jour? Nous avons trois experts des ressources humaines présents aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous les présenter. Nous avons Odette Futa. Odette est professionnelle certifiée en Strategic Management HR. Odette a un bachelor en agroéconomie, domaine dans lequel elle a travaillé au Canada pendant cinq ans. Une fois rentrée à Kinshasa, elle a dû faire un changement à 180 degrés question métier en raison de la disponibilité des offres du moment. Elle s'est formée tout au long de sa carrière et a travaillé entre autres à Fee Bank et Standard Bank en tant que Country Head of HR. Aujourd'hui, elle est passionnée par le métier, notamment quand il s'agit de recrutement des talents, de gestion de la performance et celle des carrières. En dehors de son travail, elle est également professeure à l'école supérieure de management de Kinshasa, le SMK. Bienvenue Odette. Nous avons ensuite Jean-Sébastien Massiala. Jean-Sébastien a plus de 15 ans d'expérience comme directeur des ressources humaines, que ce soit dans Citigroup, Celtec, Zeyn, Hertel, FBN Bank, la BIAC et actuellement directeur des relations sociales du groupe EcoBank. Jean-Sébastien est licencié en droit international public et relations internationales à l'Université de Kinshasa. Il est certifié en gestion des ressources humaines de la Zeyn Academy au Bahreïn et il est également certifié en développement du leadership de Zenger-Folkman à Rome. Bienvenue Jean-Sébastien. Nous avons Yves Maï-Lamene. Yves est un ingénieur commercial avec une expertise confirmée en ressources humaines. Comment se traduit le parcours d'Yves? Il est cadre ressources humaines accompli avec plus de 15 ans d'expérience en leadership international en ressources humaines acquises en Afrique et en Europe, dans les secteurs des télécommunications, des produits de grande consommation et des banques. Il est actuellement le groupe exécutif Human Resources du groupe EcoBank. Il a commencé sa carrière professionnelle chez British American Tobacco en tant que stagiaire diplômé, puis a occupé différents postes de direction ressources humaines dans différentes zones géographiques, notamment Congo, Suisse, Sénégal et Kenya. Il a ensuite rejoint le secteur des télécoms en 2006 pour devenir le Chief Human Resources Officer Afrique francophone de CELTEL, ZEN. Et en 2010, il a été nommé groupe Chief Human Resources Officer Afrique pour RTEL Group, qui couvre 17 pays africains. Yves est titulaire d'un master en économie, finance et management de l'Université de Mons en Belgique et divers certificats exécutifs et diplôme en leadership, change management et autres domaines liés aux ressources humaines. Bienvenue Yves. Alors, sans plus tarder, voici les quatre temps forts que vous allez retrouver durant cette masterclass. Nous allons avoir la parole aux experts, la parole au public, la parole aux partenaires, la chambre de commerce franco-congolaise et le mot de la fin sera donné par Alexandra. Donc, sans plus attendre, je vais vous demander, pour qu'on ait une bonne expérience numérique, de couper vos micros tant que vous ne prenez pas la parole. Si vous voulez poser des questions, vous avez une section Q&A pour ceux qui l'ont en anglais, Q&R pour ceux qui l'ont en français. C'est là que toutes les questions seront adressées aux experts. Si vous voulez adresser un message à tout le groupe des personnes présentes, vous pouvez utiliser la fonction chat. Maintenant, les experts, j'espère que vous êtes prêts. La parole est à vous, Alexandra. The floor is yours. Bienvenue Yves et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons une première question qui s'adresse à toi. L'environnement de travail post-Covid, surtout au niveau du HR. Selon toi, quelles sont les nouvelles exigences et surtout comment y survivre ? On aimerait t'écouter par rapport à cette première question. Il faut que tu remettes juste en micro, Yves. Oui. Yves, tu n'as pas ton micro. OK, c'est bon ? Génial. Je t'en prie. OK. En tout cas, merci, merci Alexandra pour l'invitation. Merci aux amis panélistes qui sont avec moi aujourd'hui et merci surtout à cette initiative qui est très louable. Je pense que c'est une opportunité entre nous, dans notre communauté aussi, pour partager nos connaissances. On partage ce qu'on connaît, on apprend aussi des autres et ça nous élève, nous tous. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. L'environnement du travail post-Covid, je pense que ce serait intéressant de parler légèrement de pré-Covid et de voir ce que la crise de Covid a bouleversé dans notre environnement du travail. Et plus tard, on verra quelles sont les implications dans la philosophie même de l'organisation du travail. Je vais parler un peu de manière, je dirais, globale d'un point de vue de l'organisation du travail même. En tant que gestionnaire des ressources humaines, je pense que notre rôle dans une organisation, c'est de s'assurer que le travail est organisé de façon effective et productive pour le bien de l'entreprise et éventuellement pour l'épanouissement des employés. Le concept du travail même, de l'organisation du travail avant Covid, on avait plutôt ce principe du style, il y a le travail quelque part et je vais chercher des personnes pour venir exécuter ce travail à un endroit bien donné. Donc, d'un point de vue conceptuel, la conception du travail consistait à aller chercher des talents, aller chercher des personnes, les amener là où il y a du travail, créer un environnement très bien pour que ces personnes puissent se développer, et puisque ces personnes puissent s'émanciper et éventuellement puissent exécuter le travail pour le bien de l'entreprise, aussi pour leur satisfaction personnelle. Donc, on allait chercher les employés, les amener là où il y a le travail. Au fil des années, il y a eu des innovations technologiques. En tant que gestionnaire des ressources humaines, on a dû mettre en place des outils de flexibilité, des développements digitaux pour pouvoir un peu faire le travail un peu partout. Mais l'adoption du travail n'a pas été vraiment… L'adoption de ces outils digitaux, de cette flexibilité du travail n'a pas été vraiment, comment je dirais, n'a pas été très forte. Mais la crise, la pandémie du Covid-19 a accéléré le confinement et le travail pour la survie de certaines organisations devait absolument être fait. Et il y a eu cette accélération de l'adoption de ces outils de travail, des flexibilités de travail, notamment l'adoption des outils digitaux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La philosophie d'amener le talent vers le travail est en train de changer et va changer. Donc, on va maintenant vers une conception, c'est le travail qu'on amène là où se trouve le talent, là où il y a la personne, la prise adéquate à pouvoir exécuter ce travail. Donc, on est en train d'aller vers cette direction-là. Et la crise du Covid a été une plateforme des tests pour voir si c'est possible. Et la plupart des entreprises ont expérimenté ça. Et aujourd'hui, après Covid, l'environnement du travail ne sera plus comme avant Covid. Donc, on va passer vers un état que moi j'appellerais en anglais « new normal ». Ça serait très normal de pouvoir faire son travail de n'importe où et de passer d'un environnement physique du bureau, éventuellement vers un environnement virtuel qui permet aux entreprises de réduire le coût de fonctionnement, qui peut réduire la présence physique dans un espace de travail donné. Et quasiment tout le travail peut se faire de manuels virtuels par télétravail. Donc, on passe vers une philosophie d'amener des gens vers… En fait, si je prends un exemple, on partira du fait, par exemple, d'un exemple ACB, je vais au travail, alors je pars au travail. Le vocabulaire sera dans le futur, je lui travaille, je le travaille et je le fais n'importe où. Et ça, ça sera du « new normal ». Il y a plus d'avantages d'un point de vue pour maintenir des bâtiments physiques pour leurs organisations. Et d'autre part, il y a aussi la flexibilité pour que les hommes puissent travailler à domicile. Donc, le télétravail, le travail à n'importe quel endroit peut être… Seront, en fait, la « new norm », ce sera la normalité post-COVID. Qu'on le veuille ou pas, c'est là que ça évolue. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous verrez, par exemple, des grosses entreprises comme Google, comme Facebook. Désormais, ils ont même changé leur gestion de recrutement. Ils disent, on ne recrute plus pour que vous venez ici, on vous recrute là où vous êtes, on vous donne du travail là où vous êtes et vous travaillez pour nous. Et c'est ça qui sera le « new normal ». C'est ce qui entraîne beaucoup de bouleversements dans notre métier en matière de gestion des ressources humaines. En tant qu'expert dans les ressources humaines, je pense que tous ensemble, et je pense que toute la communauté RH dans le monde, on réfléchit maintenant dans cet environnement du travail qui est différent, comment s'assurer que les employés sont toujours productifs, comment continuer à mettre en place des outils de gestion de la performance, comment s'assurer qu'il y a une formation continue, comment s'assurer que les employés sont motivés et sont engagés. Il y a l'engagement, il y a la flamme qui est toujours là tout en restant chez lui à la maison pour pouvoir délivrer dans les objectifs qui sont critiques pour la survie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Je pense que les années d'avant COVID, on a beaucoup développé des outils sur comment motiver des équipes, comment faire des team building pour pouvoir faire des cohésions d'équipe, comment créer la bonne ambiance du travail pour que les gens soient bien au bureau. Quand tu arrives au bureau, tu es content, quand tu te réveilles le matin, tu sautes de ton lit, tu es prêt à faire une heure de trajet parce que tu vas aller dans un environnement que tu aimes pour lequel tu vas travailler et que tu vas délivrer et si tu n'as plus à les faire et que tu peux travailler de chez toi, comment maintenir cette flamme, comment s'assurer que tes objectifs sont suivis, comment s'assurer que la personne est concentrée dans la tâche qu'il faut, comment s'assurer que la personne peut être rejointe à tout moment quand il y a un besoin de servir un client et vice versa, autant plus que les clients sont de plus en plus demandeurs du service parfait de nos jours, comment mettre en place tous ces outils dans cet environnement qui sera un environnement différent, qui est le new normal. Donc c'est un peu ça la problématique que nous avons en tant que ressources humaines. Donc si je peux résumer, en gros, la conception philosophique du travail dans un bureau est en train d'évoluer vers le travail qui se fera à distance. L'environnement bureau physique peut devenir un environnement virtuel, pas peu mais est devenu et ça sera la norme dans les années à venir. Le siège social des entreprises, je pense que les entreprises garderont simplement une présence minimale qui soit requise pour des gens qui doivent intervenir physiquement sur par exemple le serveur, sur les systèmes pour pouvoir servir les clients, ou alors la représentation qui est requise par les régulateurs, par exemple dans mon secteur bancaire, qui nécessite quand même une présence d'un siège. Mais le travail en soi peut se faire désormais n'importe où et se fera n'importe où parce que ça permet aussi d'éviter des coûts de déplacement iniqués. Les assemblées généraux avec les employés se font maintenant des manuels virtuels et ça marche. Les conseils d'administration, on n'a plus besoin de prendre toutes les équipes, de mettre dans un avion, aller dans un pays pour assister à un board. Maintenant ça peut se faire virtuellement, on peut se voir, on peut parler et c'est beaucoup plus efficace. Ça permet de faire des sévignes à l'organisation, ça permet aussi aux employés de pouvoir travailler dans un environnement qui est bien familial pour eux-mêmes. Mais comment mettre la discipline dans tout ça ? Comment surtout pour nous, je dirais par exemple les Africains déjà, dans certains pays où je travaille, la culture d'amener les gens au bureau, c'est déjà, il faut le pousser, le mettre dans un bureau, le garder toute la journée au bureau pour travailler, il faut le pousser. Par moments, mettre de contraintes, comment s'assurer que cette personne-là, déjà en venant au bureau, il fallait le pousser pour travailler. Maintenant qu'il travaille chez lui, comment s'assurer qu'il travaille effectivement et qu'on ne paye pas quelqu'un qui ne travaille pas ? Donc ça sera peut-être un peu plus renforcer le management by objective and by result, plutôt que le management by clocking par le clerk. C'est des choses pour lesquelles je crois que la communauté des ressources humaines, que nous sommes, dans une de nos prérogatives importantes, qui consiste à être ce qu'on appelle les change agents, pour ceux qui sont des professions des ressources humaines, comment on accompagne ces chiffres, ces chiffres dans les paradigmes, dans la conception même du travail, comment on accompagne, comment on s'assure que la productivité du personnel est toujours au top ou à la rigueur et à un niveau qui est acceptable pour que l'entreprise ne perde pas et pour qu'on soit quand même, qu'on s'en sorte toujours. C'est un peu ça pour brosser un peu l'environnement tel quel. Si je dois donner un exemple concret, je dirais par exemple dans les métiers où je suis actuellement dans le secteur bancaire, les gens comme Alexandra, comme Meta, comme Odette, aujourd'hui n'ont rien à faire dans une banque. Tu n'as pas besoin d'aller dans une agence bancaire pour faire tes transactions, tu n'as pas besoin d'aller dans une agence bancaire pour retirer de l'argent, tu n'as pas besoin d'aller dans une agence bancaire pour faire des virements à tes amis ou payer tes billes, tes factures. Tu peux le faire de ton lit au réveil avec ton téléphone portable. Tout s'est fait à distance. Et ce qui fait que quelqu'un qui va à l'agence, les agences dans la conception de futur dans la banque, les agences sont ce qu'on appelle les advisory centers. Par exemple, si tu veux développer un modèle de financement pour une entreprise que tu veux créer, que tu veux réfléchir avec les banquiers pour comment mettre en place un plan de financement et que tu as besoin de discuter avec un professionnel à finance, là tu peux aller à l'agence, prendre rendez-vous et discuter. Mais les transactions dans le 2-3 ans à venir ne se feront plus dans la banque. C'est les métiers qui sont appelés à disparaître, le métier des caissiers, les métiers des autres, qui sont en fait des métiers qui doivent disparaître, désolé de le dire, mais qui vont disparaître dans 2-3 ans. Et il faudra voir comment recadrer ces personnels, faire autre chose, et trouver les nouveaux métiers qui se développent avec les digitales. Et je suis content que votre association est dans les digitales, mais c'est là où on est en train d'aller, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà un peu pour brosser en gros, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Mais en gros, l'environnement du travail, la conception du travail était en train de changer, a été accélérée par le COVID, et maintenant quand on sort du COVID, le monde ne sera plus comme avant. Exactement. Exact. Donc voilà où on en est, le monde sera beaucoup plus de télétravail. Maintenant, comment s'assurer que le travail du télétravail est efficient et effectif ? Je pense que mes autres collègues et tous ensemble, on apportera notre petite pierre dans cette communauté pour voir comment on peut, d'abord pour ceux qui n'en ont pas, commencer à essayer de le mettre en place, parce que si vous ne le mettez pas, vous ne serez pas compétitif. Et pour ceux qui stragglent avec ça, quelles sont les petits choses que vous pouvez avoir de point de vue pratique pour pouvoir déjà commencer à mettre ça en place dans vos différentes organisations ? Et puis bon, on peut partager nos différentes expériences sur ce qu'on est en train de mettre en place. Mais la réalité est que le monde a changé drastiquement et le travail ne sera plus comme avant. Le travail est différent dans l'avenir. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, c'était intéressant. Et du coup, ça nous amène à notre seconde question qui va aller encore plus en profondeur pour creuser les aspects de motivation. Alors là, je vais m'apprécier à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, comment, selon toi, on peut maintenir la motivation des équipes après cette crise finalement qui est venue et qui est en train de partir, je vais dire, mais qui laisse des traces et des changements de paradigme ? Comment tu vois les choses ? Bonjour Alexandra, j'espère que vous m'entendez tous. Très, très bien. Ok, merci. Donc, ce que je voulais dire, il y a plusieurs doctrines, parce que, mettons, je pense qu'il faut mettre un peu de la science avant d'arriver à des décisions de comment faire exactement. Il faut comprendre ou il faut savoir qu'il y a quelques facteurs qui déterminent la motivation d'une personne. Des chercheurs ont fait des présentations, des exposés là-dessus. Moi, j'ai retenu celle du professeur Stéphanie Austin. Et selon sa doctrine, et je l'épouse, je pense que l'être humain, sa motivation est dictée par trois, par quelques éléments essentiels. Ici, on en retient trois. Il a besoin de se sentir appartenir à une communauté. Ok ? Il a besoin, il n'a pas, mettons ça différemment, il n'a pas besoin d'être marginal. Quand vous marginalisez un autre humain, quand vous marginalisez une personne dans un groupe, la contribution de la personne devient minime. Pour être un peu plus concret, on est avec Alexandra, Odette, Smita, Yves. Si on a un travail à faire et que je ne me sens pas impliqué ou je ne sens pas que vous m'impliquez dans ce travail, ma contribution va être minime. Cet élément doit rester dans la conception pour savoir comment est-ce qu'on veut ou on pense motiver les gens ou qu'est-ce qui pourrait les garder motivés. La deuxième chose, toute personne a besoin de savoir qu'elle a une valeur ajoutée. On est en train de faire cette présentation, Odette va parler, Yves va parler. Si Yves a l'impression qu'il n'a pas apporté quelque chose de significatif dans ce partage ici, son intérêt à rester totalement concentré sur cette présentation va baisser. Et non seulement de manière introspective, mais de manière extrospective aussi. Il faudrait que cela soit reconnu. Donc, il faudrait aussi que les autres puissent savoir comment est-ce que j'apprécie la contribution et la valeur ajoutée. OK ? Cet aspect de savoir, ce savoir compétent et de savoir que les gens savent que je le suis, c'est cet aspect important. Et enfin, je pense qu'il est clair que l'être humain a besoin d'autonomie. Il y a des philosophes qui ont beaucoup plus élaboré là-dessus. La liberté est inhérente à l'humanité. Lorsque vous enlevez ce trait de liberté, vous baissez la capacité de l'humanité à être productive. Donc, quand on fait ce point, alors à ce moment-là, on peut se dire de quelle manière est-ce que, tenant compte de ces facteurs-là, on peut encadrer le travail qui, comme Yves a eu à le présenter, du fait de tout ce qui s'est passé, notamment la dernière crise du COVID ou la crise actuelle du COVID, fait que la réalité change. Alors, à ce moment, quelques conseils ou quelques recommandations claires. Il faudrait que, sur base de ce que je viens d'esquisser, les employeurs, tout comme les employés, puissent savoir comment est-ce que, en tenant compte du fait que l'homme a besoin de se sentir partenir à une communauté, l'homme a besoin de se sentir compétent et reconnaître, que sa compétence est reconnue, et que l'homme a besoin d'avoir un certain degré de liberté, comment est-ce que, fort de cela, la personne va se retrouver en train de travailler et on pourra s'assurer que ce travail est fait. Alors, la première chose, les juristes, il y a une doctrine des juristes qui dit que les faits précèdent le droit. Il y a des faits. Le fait est qu'actuellement, nous travaillons à la maison. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Maintenant, il va falloir structurer cela. Le conseil que je dirais simplement, il faudrait peut-être que les entreprises pensent toutes, autant qu'on fait des règlements pour le dress code, par exemple, pour ne pas faire en sorte que les gens viennent avec des gros pantalons ou des jupes pour lesquelles on se pose la question si c'est une jupe ou si c'est une pilote, autant on peut aussi mettre un règlement comment travailler à la maison pour schématiser un peu. Et ça, ce n'est pas seulement une recommandation, ça devient une nécessité. Et ces règles doivent être claires. Quand est-ce qu'on travaille ? Oui, je travaille de la maison. Oui, est-ce que tu travailles de la maison ? Quand ? De quelle heure à quelle heure ? Parce que les HR vous diront, certains ont même leur payroll avec des pointeurs horaires. Tu as travaillé combien de temps ? Il y a même des contrats qui sont faits sur cette base. Comment s'assurer ? Et cette règle doit être claire. Comment ? Là, on est en dress code. J'ai vu Alexandra nous envoyer des consignes. Il y a dans ces business casual. OK, mais peut-être que ça aurait pu être casual ou bien tenue de ville, comme on dit chez nous, cravate et consomme. Et ça a son importance. Odette pourra peut-être plus expliciter là-dessus lorsqu'elle va parler. Imaginez comme on est en conférence ainsi qu'il y ait ma fille ou mon fils qui soit derrière moi. Je pense qu'en termes de crédibilité, il peut y avoir un problème. Nécessairement, il y a cette recommandation que chacun, sachant qu'on va travailler à la maison, il doit nécessairement, autant que pour ceux qui croient comme moi, on a un lieu de prière, autant on ne nous prépare pas au salon, autant on doit avoir aussi un endroit dédié pour travailler. Donc, ce règlement-là pourra encadrer l'ensemble de normes qui sont requises pour pouvoir faciliter, pour rendre effectif, c'est l'effectivité parce qu'on parle de la motivité, ce travail à domicile. Évidemment, Yves a eu à le mentionner. Il ne faudrait pas qu'on dise ce travail à la maison et quand on appelle, en réalité, la personne est en train de se faire dresser les cheveux au salon, mais il a son portable et il peut travailler. Il y a un peu, peut-être même qu'il n'arrive même pas à répondre. C'est un peu ça. Autre chose, il y a une nécessité de pouvoir s'assurer qu'on puisse être à même de travailler et les entreprises, ça je m'adresse particulièrement aux employeurs, ils doivent apprendre à investir dans la technologie. Ça, c'est clé. Investir dans la technologie, non parce que les features que nos téléphones ont permettent que les gens se connectent, mais les entreprises doivent avoir des canaux dédiés. Il y a Microsoft Teams, il y a Zoom, les Africains, on peut développer les nôtres. Il faudrait que ça soit disponible, il faudrait que ça soit sécurisé. Et faisons un peu un trait sur les trois facteurs fondamentaux ou nécessaires de la motivation dont je vous ai parlé, le sens d'appartenance à l'équipe, la compétence, la liberté. Comment est-ce que concrètement vous allez pouvoir le faire ? Je pense qu'encore une fois, il y a un mot clé qui reviendra. Et peut-être que ça peut être un sujet important pour vous, Alexandra. Communiquer. La communication est clé. Évidemment, l'appartenance à une communauté n'est pas ressentie ou n'est pas perçue quand il n'y a pas de communication. Il faudrait communiquer avec la personne, il faudrait intégrer la personne dans des communications collectives ou maintenir une communication individuelle. Autre chose, il faudrait communiquer avec la personne pour lui faire le feedback par rapport au rendu de son travail. Ça, ça serait important sur sa compétence. Il faudrait communiquer avec la personne aussi en tenant compte du fait que la personne a quand même besoin de se sentir autonome. Non pas, je t'appelle à 7h30, tu as fait ce travail, oui. À 7h45, oui, mets-toi un peu devant ton annonciateur que je vérifie. Il faudrait qu'on sache qu'il y a cet aspect de liberté ou d'autonomie qui est nécessaire, mais toutefois, il y a quand même ce besoin de pouvoir garder un monitor. Donc, ça, ce sont quelques éléments clés. Et je pense que, fort de tout cela, on doit finalement se dire que tout peut arriver. Et il faut sortir de, comment je peux dire, des dogmes. Il n'y a plus de dogmes. Il faut sortir des cases. Oui, je suis juriste, j'étudiais à l'université de Kinshasa. Je vais faire magistrat. D'ailleurs, j'ai vu comment ça se passe maintenant, où je vais faire avocat. Non. Il y a des chimistes qui ont été gouverneurs de la Banque centrale chez nous et des très bons gouverneurs. Ils ont même eu des très… Voilà. Il faut sortir des boxes. Et là, maintenant, à nous, et Charles, il va parler du niveau, et je pense que c'est le niveau suprême de l'évolution d'une fonction RH, le niveau du change agent, on doit pouvoir se dire vers où on va et comment est-ce qu'on peut former nos employés, comment on peut les préparer. Et en même temps, ce conseil est pour les employés et pour les employeurs, mais les employés eux-mêmes doivent aussi prendre des initiatives pour dire « comment je m'adapte si le caissier ne sera plus là demain ? » Moi qui suis caissier, on a même des caissiers avec qui on a fait les mêmes universités. Moi, à plusieurs reprises dans les organisations où je travaillais, j'ai quitté mon bureau de direction pour descendre, partager très amicalement et sincèrement mon temps avec un collègue qui est à laquelle on a le même diplôme. Alors, comment est-ce que ce collègue peut se dire, avec la capacité qu'il a, comment il peut prendre une initiative pour se dire « quand il n'y aura plus la caisse, puisqu'il n'y en aura plus, qu'est-ce que je vais devenir ? » Voilà, c'est tout ça que je pense qu'on doit tirer comme laissons. Une chose est certaine, que le pape Jean-Paul II disait « n'ayez pas peur », que ça ne nous fasse pas peur, parce que l'être humain a prouvé dans l'évolution de l'humanité sa capacité à résister. Il faut, les politiciens disent ou les prêtres disent « sois le changement que tu veux voir ». Mais je pense qu'au-delà de cela, moi je dirais dans le cadre de notre débat de ce jour, ne subis pas le changement, accompagne le changement, de manière à ce qu'il puisse y avoir un épanouissement. Et ça pourra être bénéfique pour l'équilibre que l'être humain a besoin, et ça pourra certainement être bénéfique et aux entreprises et aux travailleurs. C'est plus économique, c'est plus profitable, et les gens peuvent s'enrichir. Mais bon, l'enrichissement, ce n'est pas seulement les milliers de dollars, l'enrichissement peut simplement être le bonheur de pouvoir avoir du temps pour accompagner son enfant au cours de piano, avoir du temps pour pouvoir accompagner sa fille à la danse. Et ce sont des réalités qui, je vous donne mon cas, le groupe EcoBank, je ne casse pas des confidences professionnelles, me permet par exemple maintenant de me dire « Masiala, tu peux faire ton travail à partir de Kinshasa ». Mais je travaille toujours pour les groupes et je m'occupe toujours tout autant de ce qui se passe au Mali, au Togo, au Kenya, au Malawi. Et je pense que fort de cela, il peut y avoir des conseils plus pointilleux pour pouvoir faire face à ces challenges. Certainement qu'Odette pourra mieux élaborer là-dessus. Merci. En tout cas, merci beaucoup Jean-Sébastien. C'était très intéressant. On ne parle que de change, change et change, changement. Alors moi, je voudrais te poser une question, mais en trois volets, Odette. Quels sont selon toi les trois enjeux de ce fameux changement de paradigme ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, merci beaucoup pour la question, Alexandra. Merci aussi à mes deux prédécesseurs, Yves et Jean-Sébastien, qui ont si bien présenté les parties qu'ils avaient. Alors, effectivement, tu me poses la question sur les enjeux. Oui, il y en a. Quand on écoute ce que Yves a présenté, comment il faut absolument faire face aux changements, quand on le veuille ou non. Quand on écoute les challenges que Jean-Sébastien a mentionnés, on se rend bien compte qu'effectivement, oui, il y a des enjeux. Et ces enjeux sont de trois ordres. Je les ai présentés de trois ordres. Alors, nous avons ce qu'on appelle l'enjeu managérial. Je l'expliquerai tout à l'heure. Nous avons l'enjeu organisationnel. Et nous avons ensuite un enjeu technologique. Alors, avant de vous présenter l'enjeu managérial, j'ai envie de mettre un petit point, un petit accent, là, sur ce que Yves a présenté tout à l'heure quand il disait que les habitudes changent. Effectivement, les habitudes changent. Nous étions toujours amenés à aller à un travail, badger quand il faut badger pour marquer son heure d'arrivée, badger pour marquer son heure de sortie. Et en fait, c'était toujours comme ça que ça se passe, contrairement à certains pays occidentaux qui ont déjà eu l'habitude d'avoir un ou deux jours par semaine de travail à domicile. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'était même pas envisageable. Et du coup, de façon managériale, les questions qui se posent étaient, quand on arrive dans cette situation de pandémie et qu'il faut rester à la maison pour travailler, mais comment je contrôle mon personnel ? Comment je sais qu'il travaille ? Comment est-ce que je m'assure que l'entreprise ne perd pas ? Comment je m'assure de la productivité ? En tant que BRH, j'ai besoin de savoir que je paye quelqu'un qui a fait ses huit heures de travail. En tant que chef d'équipe, j'ai besoin de savoir que mes équipes ont vraiment travaillé. Et que ce n'est pas simplement au moment où je les appelle qu'ils sont devant l'écran et qu'ils ne passent pas leur temps au téléphone ou bien devant la télévision. C'était vraiment une culture que nous n'avions pas. Alors du coup, c'est venu vraiment nous déboussoler. Et il y a effectivement des solutions par rapport à cela. Et moi, la première et la seule solution que je retiens pour ce point managerial est d'abord une bonne gestion de la performance. Lorsqu'on a une bonne gestion de la performance en place, on est capable de pouvoir gérer ces aspects-là. Qu'est-ce que j'entends par bonne gestion de la performance ? D'abord, des objectifs clairs, des suivis et des discussions. Comment est-ce que vous allez les suivre à distance ? C'est simple. Nous avons des follow-up téléphoniques qu'on peut faire, des appels vidéo, des partages d'écran, du coaching via les outils digitaux que nous avons à ce jour. Et la question que certains vont me poser, c'est « Oui, mais comment est-ce que j'ai le temps, moi, de faire tout ça pour toutes mes équipes ? » Alors en tant que chef d'équipe ou en tant que manager, tu dois connaître tes équipes. Tu dois savoir qui a besoin d'un peu plus de suivi que d'autres. Et c'est ta responsabilité en tant que manager de les coacher et de les responsabiliser. Il faut en fait avoir la bonne attitude, la confiance envers le collaborateur et le collaborateur, la confiance envers le manager. Bien sûr, tu ne peux pas gérer X comme Y. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais c'est à nous, managers, de le savoir. Et donc avec une personne, tu vas avoir besoin de trois vidéoconférences ou trois confcalls pour pouvoir s'assurer que les choses avancent. Et avec quelqu'un d'autre, une confcall par semaine et ça suffit. Mais c'est quelque chose que tu adaptes au fur et à mesure de à qui tu as en face. C'est vraiment un travail de manager, si je peux dire. Alors, l'enjeu organisationnel. Qu'est-ce que nous entendons par là ? Lorsque nous étions dans les emplois conventionnels, c'est-à-dire se rendre au travail, comme l'a dit si bien Yves, il y avait le travail quelque part et les gens venaient à ce travail. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est le travail qui est à la maison et tu le fais d'où que tu sois. Mais maintenant, l'enjeu organisationnel, c'est « Attends, je suis chez moi, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon conjoint, j'ai mon frigo qui est juste à côté. Comment je m'organise pour que je puisse quand même avoir un certain work-life balance équilibré ? » Que je ne sois pas 100% dans mon travail parce que j'ai mon ordi en face et que je commence à 6h du matin au lieu d'être dans la voiture comme avant, je gagne du temps parce que je ne voyage pas sur la route, mais en même temps, je peux me retrouver à faire beaucoup d'heures de travail. Donc, de 6h du matin jusqu'à 20h, tu es sur ton ordinateur. Il y a un équilibre à avoir, il y a une organisation à avoir. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un gain de temps absolu. En ce qui me concerne, je l'ai constaté, je l'ai vécu. Il y a une amélioration de rendement. Oui, je le maintiens parce que lorsque tu es au bureau, et je me rends compte parce qu'une à deux fois par semaine, j'y vais, les interruptions sont beaucoup plus fréquentes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires, mais elles sont plus fréquentes parce que vous vous voyez, « Et tiens, j'ai une question à poser à un tel, et tiens, j'ai une autre question à poser à une telle autre personne. » Beaucoup d'interruptions qui, en fin de compte, diminuent votre temps de travail. Et certaines personnes disaient, « C'est à partir de 16 heures que je commence à travailler, ou c'est à partir de 17 heures que je commence à travailler. » Quand vous êtes à la maison, c'est différent. Il y a donc une amélioration de rendement. Ensuite, comment bâtir un team spirit ? Comment driver une culture d'entreprise en étant si loin de l'autre ? Pour beaucoup de gens, lorsqu'on dit « Allez au travail », c'est aussi un lieu de sociabilisation. Et je suis sûre que beaucoup se reconnaissent là-dedans. Quand tu vas au travail, c'est professionnel, mais tu sociabilises à un moment donné. C'est pour ça qu'on a des « after work », c'est comme ça qu'on a des « team building » qu'on fait peut-être « quarterly », etc. Mais maintenant, comment on le bâtit ? Je vous donne un exemple. Nous allons avoir un farewell que nous allons faire la semaine prochaine à quelqu'un qui est assise au Botswana et on va le faire, ce farewell en ligne. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour pouvoir s'organiser. Chacun est chez soi, avec son snack, avec sa boisson préférée, avec un fond de musique. Et vous faites votre farewell à cette personne-là qui a fait peut-être 20 ans dans la compagnie et qui part. Vous ne pouvez pas le laisser partir comme ça sous prétexte qu'on est en COVID. Donc, il y a beaucoup d'imagination, de créativité en utilisant des outils de digitalisation qui existent déjà. Ensuite, quand je parlais de « team building » et Jean-Sébastien l'a mentionné aussi, c'est que tu dois absolument garder une certaine communication avec tes staffs. Cette communication, lorsque vous vous voyez tous les jours, elle est beaucoup plus faisable. Il va parler de « team roll » qu'on organise, des assemblées qu'on organise. En général, ça se faisait de manière physique. Avec les outils que nous avons aujourd'hui, vous pouvez le faire de façon virtuelle. Nous avons vécu, nous, un « team roll » récemment sur le vidéoconférence avec une cinquantaine de personnes où vous aviez les dirigeants qui expliquaient la nouvelle vision. C'était quelque chose qui était prévu au mois de mars et qui a été suspendu à cause de COVID. À chaque fois, on s'attendait à ce qu'il y ait une reprise. Reprise étant longue, imagination créative, on fait le « team roll » sur la vidéoconférence. Il y avait des questions qui étaient posées, il y avait des délégations syndicales qui étaient présentes, des questions qui étaient posées, et les questions étaient répondues. Donc, vous maintenez quand même une communication interne, vous maintenez la vie de l'organisation, et vous faites en sorte que vous favorisez l'appartenance. Jean-Sébastien en a parlé. Se sentir appartenir est très important. Alors, comment je fais pour sentir appartenir ? Création de groupe WhatsApp. Et dans cette création de groupe WhatsApp, vous avez quelqu'un qui dit, « Voilà, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. » Tout de suite après, le DG qui envoie un message, et tu te sens valorisé. Tout de suite, c'est tellement réactif que tu n'as pas besoin d'attendre que le RH envoie un mail pour annoncer que telle personne a eu un décès. Non, non, c'est réactivité. Donc, il y a un gain de temps. Ensuite, je vais vous parler de l'enjeu technologique, parce que pour pouvoir faire tout ça, il faut quand même avoir une certaine infrastructure. Alors, chiffres. Parlons chiffres. En RDC, aujourd'hui, paraît-il que nous avons 9% d'utilisation de télécoms et de numériques. Quand je regarde ces chiffres, je rigole, parce qu'il y a une quinzaine d'années, on parlait de taux de bancarisation. Et Jean-Sébastien ou Yves me contrediront, si je me trompe, mais je crois que le taux de bancarisation, il y a 15 ans, il était encore plus bas que ça. Alors, aujourd'hui, nous avons 9% d'utilisation de télécoms et de numériques. Yves l'a bien mentionné, le changement arrive. Nous devons y faire face. On a des difficultés d'électricité dans notre pays de manière particulière. Je ne vais pas parler du monde entier, mais nous sommes ici en RDC, nous connaissons nos problèmes d'électricité. Comment pouvons-nous faire en sorte de pouvoir équiper tout le monde de bons outils ? Il faut pouvoir équiper tout le monde de bons outils. Aujourd'hui, c'est un besoin criant en raison de la pandémie. Mais au-delà de ça, nous sommes à l'ère de la technologie. Qu'on le veuille ou non, il va falloir que nous fassions face à ce changement-là. Nous devons l'embrasser, mais nous devons beaucoup communiquer là-dessus pour que chacun comprenne le changement. Il y a une nécessité de digitaliser le département RH. Il y a une nécessité d'avoir… Quand on parle, on revient au domaine bancaire. Il y a beaucoup de sécurité qu'il faut avoir parce que les systèmes, vous les avez dans une compagnie aujourd'hui. Et donc, pour accéder au système, vous vous déplacez. Mais à un moment donné, ce ne sera plus nécessaire de le faire parce que vous allez avoir des clouds. Et vous allez devoir les utiliser, mais il faut les sécuriser. Pour pouvoir garder une certaine vie sociale, vous créez des réseaux sociaux internes aujourd'hui en utilisant Yammer, en utilisant Jamspot, etc. Mais il faut pouvoir équiper les uns et les autres de ces bons outils-là. Et ça, c'est un challenge, c'est un défi. Il faut pouvoir s'assurer que quelqu'un qui se retrouve assis à Mwanda puisse pouvoir se former. Alors, parlons de formation, je donne des cours à l'ESMK. Nous n'avons pas cessé les cours à l'ESMK. Nous avons continué les cours. Nos étudiants ont passé des examens. Certains l'ont passé online. D'autres l'ont passé oralement online parce que c'était assez difficile d'avoir une connexion parfaite. Donc, il y a eu des examens online avec une personne qui est assise à Mwanda. Et vous entendez un chien qui passe, qui aboie, un poulet qui court et qui fait des petits bruits. Vous entendez toutes sortes de choses. Mais il faut s'adapter, il faut s'habituer. Donc, il y a des cadres, il y a des paradigmes, il y a des politiques. Il va falloir sensibiliser les uns et les autres. Il va falloir les équiper. Est-ce qu'au lieu d'avoir un laptop, il a peut-être besoin d'une tablette ? Et comme ça, si sa maison ne lui permet pas de pouvoir tenir ce conf call avec son line manager, il peut se déplacer avec son petit modem. Nous avons maintenant des petits modems portables comme ceci. Je fais la plus de personnes, désolé. Mais nous avons des petits modems comme ça. Et on se balade avec. Et on peut avoir sa connexion de n'importe où on veut. Mais il est clair qu'il faut des politiques pour encadrer cela, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais comment faire en sorte que chacun se forme ? Comment faire en sorte que chacun se développe ? Parce qu'en fin de compte, le capital humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on veut le développer. On veut l'emmener quelque part. Yves a parlé des métiers qui vont disparaître. Si les métiers disparaissent, il faut pouvoir accompagner les uns et les autres qui ont des capacités et qui ont la volonté à se transformer, à se régénérer, à se recréer. Et pour ça, il te faut un plan de développement. Donc, pour ça, tu as besoin d'avoir des digitalisations de formation, des salles de formation virtuelles. Nous n'avons pas le choix. C'est vraiment une nécessité aujourd'hui de résoudre notre problème infrastructure afin de donner les chances d'accès à tous et partout. Parce qu'il ne faut pas non plus que quelqu'un soit défavorisé dans sa gestion de la performance sous prétexte qu'il n'avait pas les bons outils, qu'il n'avait pas la bonne connexion, qu'il n'avait pas d'électricité. Ce ne serait pas juste. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Il y a du challenge. Mais c'est vers ça que nous tendons. C'est vraiment pertinent parce que chacun parle de choses concrètes, de sa réalité. Et effectivement, c'est très important de pouvoir échanger. Je sens qu'Alexandra, tu seras d'accord qu'il faudra faire une nouvelle session sur cette thématique en abordant d'autres points. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment nécessaire. Je pense qu'on allait communiquer. C'est la première édition des digitales, des métaïdes digitales masterclass. La prochaine est prévue pour novembre. Donc, tant que nos intervenants sont disponibles, vu qu'ils ont pris à cœur les différentes organisations, en tout cas, de masterclass, ils pourront éventuellement être de retour pour y répondre. Donc, j'ai noté en tout cas toutes les suggestions qui ont été faites pour les prochaines masterclass RH. Merci, Mita. Excellent. Alors, nous allons passer à la parole. Nous allons donner la parole au partenaire, vraiment un partenaire de choix, la chambre de commerce franco-congolaise qui nous a accompagnés dans cette aventure vraiment de masterclass. Je laisse Sophie, Olivier, si tu es présente, s'il te plaît. Merci. Bonjour à tous. Sois la bienvenue et je te laisse te présenter et puis présenter la chambre. Parfait. Tout d'abord, une petite excuse. Là, on est dans les problématiques du télétravail. Donc, je n'ai pas de vidéo. Donc, j'espère que vous me pardonnerez et que vous m'entendez bien. Donc, moi, je suis la directrice générale de la chambre de commerce franco-congolaise. Et c'est vrai qu'on travaille avec Métanessis depuis de longs mois. Donc, maintenant, on a commencé à parler d'années. Et c'est vrai qu'on a trouvé une bonne façon de fonctionner et on s'appuie sur son expertise et l'expertise de ses experts pour proposer des formations à nos membres. Donc, nous, on est une chambre de commerce, c'est-à-dire qu'on est un réseau d'entreprises et on a pour vocation d'informer nos membres du réseau. Donc, que ce soit des entreprises françaises qui viennent prospecter le marché congolais ou que ce soit les entreprises congolaises qui veulent soit nommer des partenariats avec ces entreprises, soit elles-mêmes aller faire un tour en France. Donc, vocation informée. On forme aussi en s'appuyant sur des experts extérieurs comme Alexandra, par exemple, sur les formations commerciales. On a d'ailleurs lancé un programme de formation e-learning à destination notamment des commerciaux en région. Les DRH ont souvent une problématique de trouver des experts sur place dans les régions lorsque, par exemple, ils ont des agences bancaires qui sont situées dans des toutes petites villes de province. Et effectivement, Metanessi, ça a mis en place une solution de formation de ces commerciaux-là qui marche très bien et à laquelle on est associé. Et puis, notre dernière vocation, c'est de mettre en relation les entreprises pour qu'elles fassent du business ensemble. Et je crois que ça marche assez bien. On a quelques successories qui, parfois, doivent rester confidentielles. Mais les communautés d'affaires françaises et congolaises matchent assez bien. J'avoue que c'est vraiment un plaisir de les mettre en relation et de voir finalement leur réalisation. Ça, c'était pour nous présenter. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je sais qu'on déborde. et je ne suis pas forcément qualifiée pour répondre à toutes les thématiques. Je remercie Mme Audette. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Je sais que c'est une vraie experte. Alors, pardon, je parle à Mme d'abord, mais c'est toujours un expert de l'entendre. Merci M. Yves, M. Jean-Sébastien. Je connais aussi... Sophie, ton micro a coupé après que tu aies dit Jean-Sébastien. Voilà. En tout cas, c'était pour les remercier. Je connais leurs compétences. Je voulais juste faire deux réflexions sur les thématiques, notamment sur le télétravail. Rapidement, effectivement, on assiste en fait à un changement de configuration de la relation employeur-salarié. Et Yves, on a parlé, notamment dans le secteur tertiaire. Je parle plus spécifiquement de ce secteur. Finalement, on voit revenir d'une organisation du travail qui était assez ancienne et qui correspondait plutôt au monde de l'industrie ou au monde du bâtiment, qui s'appelle le travail à la tâche. Et je crois que c'est une des orientations qu'on doit prendre pour gérer les salariés ou la performance. Par contre, ce travail-là, à la tâche, ça ne convient pas à tous les salariés, ça ne convient pas à tous les tempéraments. Il y a des gens qui sont, des gens qui doivent être managés à l'horaire. Et il y a des gens qui sont capables de s'organiser eux-mêmes, de travailler à 23 heures le soir chez eux et qui vont produire. Donc, ça, ce sera toute la problématique des DRH de gérer la performance avec des gens qui ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, je vois plusieurs risques à cette nouvelle organisation du travail. Donc, déjà, la mise en place d'indicateurs pertinents pour l'évaluation de la performance. Et ça, ça va être un vrai travail de jonglage de la part des DRH. Et un deuxième risque qui est le risque de déshumanisation de la relation employeur-employé. Parce qu'à force de traiter au loin et de mettre des indicateurs pour mesurer sa performance, finalement, on ne va plus vraiment s'adresser à l'être humain, on va s'adresser à un travail qui est fait ou qui n'est pas fait. Et je crois que Odette en parlait, je crois, quand elle parlait d'Interwell qui avait dû être fait à distance, je crois que le lien humain, il est quand même fondamental. On va vers des sociétés qui vont se digitaliser de plus en plus. Mais l'outil ne remplacera jamais la relation humaine. Je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête et ça, les DRH vont devoir faire avec. Et puis, je vois un dernier risque avec le télétravail qui est lié aux problèmes juridiques et financiers. Je prends un exemple de quelqu'un qui est chez lui en train de télétravailler et qui parait, je dis n'importe quoi, qui se brûle ou qui se caisse une cheville. Est-ce que c'est un accident du travail ? Alors là, qui prend en charge ? Dans certains pays, on parle de taux AT, taux d'accident du travail qui impactent les résultats de l'entreprise. Mais ça peut être après au niveau des caisses sociales, au niveau de l'indemnisation. Alors ça, c'est un nouveau risque juridique. À quel moment je suis réellement devant mon poste et considéré comme dans le lien de subordination qui me permet de prétendre à un accident du travail ? Ça, il faudra y penser. Et puis, il faudra aussi penser au risque financier du télétravail. Vous ne pourrez pas demander à votre salarié, il me semble, c'est vraiment juste un avis, de produire la même chose s'il n'a pas les conditions. Vous, employeur, vous n'avez pas mis en place un certain nombre de conditions comme des modems de connexion, comme s'assurer qu'il a vraiment un PC. Donc, tout ça, c'est un coût. Donc, oui, on fait baisser les frais de fonctionnement parce qu'on réduit le mètre carré au sol de nos sièges sociaux. Mais maintenant, je dois quand même équiper tous mes salariés en région. Et donc, voilà, comme disait Yves ou Odette, je ne sais plus, les DRH, pour être pris en compte au niveau des COMEX, ils doivent par les chiffres. Clairement, ça, ça doit être chiffré. Et ça doit être, en fait, annexé la nouvelle ligne sur la masse salariale globale. oui, coût de connexion pour mes employés en télétravail. Je vous dirai juste deux phrases de conclusion. Donc, le télétravail, à mon sens, ne correspond pas à tout le monde et pas tout le temps. Je pense que c'est un outil management, mais ça doit être modulable. Et c'est le gros problème des DRH, c'est qu'ils vont devoir devenir pilotes en fait d'une flotte qui est totalement hétérogène. Et voilà, la gestion des DRH va être devenu de plus en plus agile. Et donc là, il va falloir vraiment, vraiment avoir des experts top. Yvette, parler de créativité, on est en plein dedans. Donc, je ferai un appel juste aux directeurs généraux qui sont peut-être ici et qui nous écoutent. Il faut recruter de bons DRH. Il ne faut pas faire d'impasse sur la fonction RH. La fonction RH, ce n'est pas un service de gestion des payes et des conflits liés aux salariés. Ce n'est pas ça. La DRH, c'est un lieu, c'est le DRH, c'est vraiment le médiateur entre la fonction de la direction générale, donc entre le DG et les employés. Et il doit vraiment faire l'équilibre entre ces deux départements-là, entre ces deux parties. Il doit à la fois protéger les employés par la justice et l'application du droit du travail, mais c'est aussi quelqu'un qui défend l'entreprise et qui défend sa pérennité. les directeurs généraux ne peuvent pas faire l'impasse sur le recrutement d'un bon DRH. On parle d'intégrité, Jean-Sébastien en parlait aussi, ça fait partie de ça, mais il faut vraiment des experts maintenant à ce poste-là. On n'est plus dans l'époque de la gestion administrative, du personnel. Je crois que c'est fini. Et on va devoir avoir des gens de plus en plus spécialisés si on veut s'adapter aux défis de demain. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et ça m'a aidé à rebondir d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup Sophie. Très belle interpellation déjà. Et Alexandra, je te laisse donner le mot de la fin. Le mot de la fin sera simple. Je me souviens lorsqu'on faisait les préparations dans les coulisses de cette masterclass, un des intervenants, Jean-Sébastien notamment, nous avait mis cette belle image. Et c'est vraiment en consensus qu'on a décidé de dire le mot de la fin en partant de là. Alors, il l'avait mis et nous avait posé la question, mais que sont devenus le caméramen et le pilote ? Du coup, il nous a mis cette autre image pour dire le drone. Alors, forcément, ça avait suscité du débat en disant oui, mais enfin, notamment Meta, mais enfin, l'humain doit rester au centre. Oui, mais digitalisation, ça ne veut pas dire robotisation, exclure l'humain. Et finalement, ensemble, les autres intervenants, tous, sommes arrivés à la conclusion que non, il ne s'agit pas d'exclure le caméramen ou le pilote, mais je pense que tous les intervenants leur ont dit et la conclusion, c'est qu'il faut commencer à préparer une réingénierie des métiers. Alors, moi, je vais parler très rapidement, je ne vais pas vous prendre du temps parce que ce n'est pas l'objet de la masterclass, mais de la réingénierie du métier de formateur parce que la formation est rattachée à la direction des ressources humaines. Très concrètement, lorsque souvent je suis en clientèle et que je parle de e-learning, les gens sont un peu stressés. C'est vrai que la conception du e-learning qu'on a, c'est des vidéos, on tape une plateforme ou un YouTube et il y a une isolation sociale. Moi, je vais vous demander de ne pas aller sur cette approche, mais comme avait présenté Sophie, aller sur du blended learning, c'est-à-dire une approche digital learning. Ça voudrait dire quoi ? Avec les nouvelles approches de digital learning, il n'est plus question de mettre une plateforme et de laisser les gens finalement suivre comme ça par eux-mêmes. Il y a les aspects où le formateur reste présent, mais c'est juste qu'il ne va pas être de A à Z présent et lui parler. Il y aura certainement des contenus vidéo, mais il y aura des interactions, des interactions qui vont se faire en continu via des chats au travers de plateformes justement où il y aura les vidéos. Il y aura des communautés d'apprentissage où on a justement les différentes personnes qui apprennent, peuvent en même temps échanger, les best practices et finalement, il y a un monitoring. Donc, les gens suivent, mais on est capable de pouvoir extraire des rapports et se rassurer que les gens ont réellement suivi quelles sont leurs questions de manière à arriver mieux armés pour la partie présentielle de la formation. Donc, moi, je dis pur e-learning forcément, non, mais l'approche qu'on vous propose, c'est une approche qui est blend and learn, c'est-à-dire les gens suivent, mais le formateur garde toute sa place. Donc, finalement, on voit qu'il y a un besoin avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le COVID d'anticiper cette digitalisation de nos formations en entreprise, mais au-delà, je pense qu'on peut même parler de performance. Vous savez, il y a une étude, excusez-moi, d'un centre spécialisé dans tout ce qui est digital learning, digitalisation des formations, qui s'est adressé à 400 structures et qui leur a demandé pourquoi passer au digital learning. Je ne vais pas passer en revue tous les chiffres parce que vous les avez, mais vous verrez quand même que la majorité des structures, et ce n'était pas qu'en Occident, c'était au niveau international, ont répondu à 30% pour l'efficacité pédagogique parce qu'on a des gens qui viennent, mais pas juste pour tout apprendre. Ils ont déjà été préparés avant la séance présentielle. D'autres ont répondu pour le fait d'avoir des contenus plus réactifs par rapport aux enjeux du business. Donc, on donne la théorie en vidéo, mais quand on se rend compte, c'est vraiment pour parler OK, quid la vente et le COVID, quid le management en tant de coups, est-ce que je veux dire ? Et alors, il y avait effectivement le coup qui était compétitif. Je ne viens pas vous moraliser ni essayer de vous convaincre. Je veux juste vous présenter des chiffres objectifs pour dire qu'au fait, qu'on le veuille ou non, il faut commencer à préparer, comme l'a dit Jean-Sébastien, Odette et Yves, ce n'est pas moi qui l'ai dit, cette migration. Alors, cette migration ne doit pas forcément se faire de manière brusque. Vous avez de la sensibilisation. Nous, dans notre cas, on a la plateforme Exemus en partenariat avec notamment la Chambre de commerce, même avec MetaConnexion. On a des formations dont en parlait Sophie, des formations commerciales et dans le chat, normalement, vous avez vu passer le lien pour vous inscrire aux formations commerciales qu'on a, notamment avec la Chambre Franco. Et si vous pensez qu'après avoir fait ces étapes, vous êtes à l'aise, on peut mettre en place pour vous une plateforme en interne, former vos key users, parce que le but, ce n'est pas de vous taper une plateforme, mais d'aider vos formateurs ou du moins former vos agents ou vos collaborateurs, même RH, pour qu'ils soient capables d'assurer ce monitoring. Donc, fondamentalement, j'aurais tendance à dire pensant, préparant, anticipant ce qui se passera demain. Je crois que Meta, c'est globalement ce que j'avais à délivrer. Donc, je vous remercie tous qui avaient été présents, tout d'abord les participants, pour vos questions, pour vos interactions et d'avoir répondu nombreux présents. Nous étions quand même plus de 65, donc, et c'était des profils très axés RH, donc des professionnels du métier, ceux qui nous honorent et honorent nos intervenants. Je remercie tout d'abord la Chambre pour son accompagnement, le partenariat dynamique et tous les beaux produits que nous faisons ensemble. Je te remercie également, Meta, pour ta présence à toutes les masterclass, pour le dynamisme dans la mobilisation et autres. Tous les autres partenaires, je les remercie, que ce soit BIMAP, SMICO, les autres intervenants, Emmanuel Signeault, ou encore, nous avons que je n'oublie personne, Edwish Takassi. Et alors, le meilleur pour la fin, je remercie, donc, Jean-Sébastien pour ta disponibilité d'avoir répondu présent. Merci. Odette, un tout grand merci pour ta grande collaboration et la bonne humeur dans la préparation. Et alors, Yves, merci d'avoir répondu présent. Merci pour tes inputs. Et à vous tous, je dis, rendez-vous pour les prochaines Digital Masterclass qui auront lieu en novembre de l'année 2020, après COVID, je l'espère. Méta. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Tu as dit vraiment l'essentiel. Donc, je vous invite à visiter les différents partenaires et aussi d'aller voir, d'aller vous inscrire pour avoir plus d'informations sur Métanésis et qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans cette digitalisation, dans cette démarche numérique qui va se faire en fait sous forme de processus. C'est vraiment un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout le monde va être numérisé, mais il y a des structures qui sont là pour vous accompagner, notamment Métanésis. Donc, voici le lien. Il a aussi été mis dans les commentaires en chat. Donc, je vous invite à y faire un tour et rendez-vous pour les prochaines masterclass. C'était vraiment un plaisir de pouvoir animer ces différentes masterclass et je vous remercie à tout le monde. Merci Alexandra pour l'opportunité et rendez-vous prochainement. En tout cas, guettez vos emails parce que vous allez avoir des nouvelles très bientôt et on va préparer les prochaines masterclass avec vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. C'est un sujet qui n'hésite pas à nous les faire parvenir également. Voilà. Si vous avez des propositions, des sujets, n'hésitez pas à contacter Méthanésis. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. 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 Bye.